Qu'est-ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne ? A l'origine, il s'agit de réfléchir vraiment à d'autres moyens que les moyens quantitatifs pour améliorer la condition et le développement professionnel des enseignants en Afrique subsaharienne. Les recherches quantitatives ont montré beaucoup de choses importantes, mais pas suffisamment ce qui se passe dans la classe au sein de la boîte noire entre l'enseignant et l'élève. Et donc, tous nos travaux, recherches et actions de formation visent à aller au plus près des pratiques des enseignants et surtout pour voir comment ces pratiques font apprendre ou non, font réussir ou non les apprentissages des élèves. Donc c'est ça notre objet. Donc tout a été construit autour de l'observation des pratiques enseignantes, par exemple dans un projet opéra qui s'appelait Observation des pratiques enseignantes en regard avec les apprentissages, à l'origine, pour montrer que le développement professionnel de l'enseignant devait se centrer sur la prise de conscience par l'enseignant de ce qu'il fait réellement et ce qu'il fait faire aux élèves. Et à partir de là, une fois que l'enseignant prend conscience de ce qu'il fait, on l'engage dans un processus de changement et d'implication qui le valorise et qui permet à cet enseignant de s'engager mieux dans des politiques nouvelles de changement et d'amélioration des pratiques et des apprentissages. La philosophie de l'apprendre, c'est ça, c'est mettre en place des actions qui répondent aux besoins au plus près des pratiques et des problèmes rencontrés par les enseignants dans leur classe et non pas partir d'en haut, top down, mais des méthodes bottom-up qui sont pensées avec les enseignants, construites avec eux, co-construites avec les inspecteurs pour améliorer les résultats des élèves. C'est le seul intérêt de ce programme.